bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de webinaire arvalis donc aujourd'hui la thématique est la suivante destruction ou rénovation des prairies comment se passer du glyphosate et du labour concernant les intervenants de ce webinaire donc vous allez entendre didier de l'eau ingénieur régional dans l'est michel moquet ingénieur et animateur du pôle fourrage basé en bretagne et moi même carol gigot ingénieur régional basé à la ferme expérimentale des bords en coulisses ils sont nombreux à nous à nous accompagner pour mener à bien ce webinaire donc on retrouvera donc laura caban anthony huit val valérie bono antoine buto ainsi que jérôme labroche et damien brun qui seront là aussi pour nous aider à répondre à vos questions pour le programme de ce webinaire donc je commencerai par la présentation du projet preglis c'est le projet sur lequel s'appuie essentiellement ce webinaire j'enchaînerai avec un petit état des lieux des pratiques en lien avec des résultats d'enquête qui ont été menés dans dans ce projet on enchaînera directement avec l'aspect technique l'aspect évaluation d'itinéraire technique alternatif basé sur des résultats d'essai avec dans un premier cas la destruction d'une prairie permanente en vue de sa rénovation donc qui sera présentée par didier de l'eau et ensuite michel moquet prendra la parole pour le penchant destruction d'une prairie temporaire dans le cadre d'une rotation donc si je commence directement avec les comptes le contexte et les enjeux de du projet et bien et c'est le suivant la destruction des frairies temporaires et la rénovation des prairies permanentes qui sont dégradées on recourt dans la plupart des cas aux labours et aussi au glyphosate dans un second cas et cela concerne quand même des des surfaces qui sont non négligeable puisque ça concerne une partie des 3,5 millions d'hectares de prairies temporaires donc des prairies temporaires qui ont une durée de l'ordre de cinq à six ans donc on peut estimer que 20% de cette surface est retournée chaque année et puis ça concerne aussi la partie dégradée des 7,4 millions d'hectares de prairies permanentes donc d'après les données à grèce de 2016 par ailleurs une enquête menée en 2017 nous indique que dans le cadre d'une rotation d'une succession prairie maïs fourrage et dans le cas de d'itinéraires techniques sans labours on a un tiers des parcelles détruites qui le sont avec l'utilisation du glyphosate. Or vous le savez avec les restrictions et les limitations d'usage sur l'utilisation du glyphosate et bien il faut trouver des itinéraires alternatifs pour détruire et rénover nos prairies et donc c'est dans ce cadre qu'est né le projet PREGLI en 2019 il s'étend jusqu'en mars 2022 donc ce projet est financé par France Agrimaire et quatre partenaires sont inclus dans ce projet donc ARVALIS en tant que pilote de projet l'institut de l'élevage la ferme expérimentale de la blanche maison et la FPF. Une des actions du projet PREGLI c'était d'aller à la rencontre d'exploitation d'agriculteurs innovants pour voir un peu les techniques alternatives qui étaient déjà mises en place dans la campagne et donc dix exploitations étaient enquêtées elles ont été choisies à partir de la base de données agrocyste et font partie aussi du réseau de fermes défis. Vous avez ici la localisation des dix exploitations énumérées par des lettres. Parmi ces dix exploitations on en a sept qui sont en agriculture biologique. Elles ont tout un atelier bovin dont neuf en lait et d'un point de vue pédoclimatique on est sur six exploitations à sol argileux et quatre exploitations à sol sableux. Parmi ces dix exploitations on a pu identifier 14 systèmes de culture et il y en a dix qui sont à prairies multiespèces dominantes. On a voulu voir l'ancienneté des méthodes alternatives mises en place dans ces exploitations et on constate que c'est varié il y a des méthodes qui sont mises en place depuis une quinzaine d'années mais d'autres qui sont mises en place récemment. On a une médiane du coup de l'ordre de trois ans pour l'ancienneté des méthodes ce qui est assez récent et ce qui concorde tout à fait avec le contexte de la restriction des usages liés au glyphosate et puis aussi par rapport au fait que le labour n'est pas forcément applicable dans toutes les parcelles. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Concernant les typologies des itinéraires sans labour ni glyphosate qui ont été identifiés et bien ça fait appel à l'utilisation de quatre cinq grandes familles d'outils donc ici qu'ils vous sont représentés dans dans l'ordre de du travail de de profondeur de travail croissante. Donc on a le scalpage à trois centimètres de profondeur qui peut être effectué avec un outil à dents type scalper donc ça a été utilisé notamment dans deux systèmes de culture sur 14. L'outil peut ressembler à celui que vous avez en photo ici en bas en bas à gauche. Il y a un système de culture qui a combiné cette utilisation avec l'implantation d'une dérobée fourragère donc c'est aussi une technique alternative qu'on retrouve qu'on retrouve dans nos campagnes. Et puis ensuite si on descend un peu plus en profondeur par rapport à au travail fait par les outils on a le travail avec un outil animé type Protavator que vous retrouvez ici en photo donc avec un axe horizontal et puis des dents coudées qui est utilisé quand même dans six systèmes de culture sur 14 donc c'est un outil qu'on retrouve pas mal en technique alternative. Et puis après on a trois catégories d'outils qui descendent de l'ordre de 8 à 12 centimètres donc avec les outils auto-animés type Dynadrive qui a été utilisé dans seulement un système de culture sur les 14 identifiés et qui a été combiné avec l'utilisation d'une dérobée fourragère. Ensuite on a l'outil à disque indépendant qui est utilisé aussi ainsi que des outils animés type Rotalabour qui descendent à une profondeur de l'ordre de 10 centimètres. Donc voilà les grandes catégories d'outils qui ont pu être identifiés lorsque les exploitants n'utilisent ni Labour ni Glyphosate. Concernant les principaux enseignements de cette enquête et bien tout d'abord lorsqu'on ne veut pas utiliser Glyphosate ni Labour, on constate que le travail superficiel du sol est nécessaire. Il faut venir mécaniquement détruire notre prairie. Parmi les conditions de réussite qui ont été citées par les exploitants enquêtés, on retrouve en premier lieu la précision du travail. Neuf exploitants nous ont apporté cette condition de réussite. Donc pour la précision du travail, on parle bien évidemment du contrôle de la profondeur mais aussi du contrôle du scalpage de la surface entière de la prairie. Ensuite on a la destruction précoce de la prairie aussi qui apparaît avec le fait que plus on vient tôt sur notre prairie, plus ça nous permet de faire plusieurs passages. Et dans les agriculteurs enquêtés, on a constaté qu'en moyenne il y avait cinq passages qui étaient effectués pour bien détruire la prairie. Cette condition de réussite peut être reliée aussi à la condition de météo séchante après le passage des outils. Puisqu'en intervenant tôt, on a plus de chances d'avoir des créneaux météo qui sont favorables au dessèchement des racines qui sont mises à l'air avec la destruction mécanique. On a l'état du sol aussi qui est cité par huit exploitants. Et puis la destruction précoce aussi nous permet de laisser plus de temps pour, comme je vous l'indiquais, permettre plus de passages et aussi permettre la dégradation des débris végétaux. On a ensuite d'autres conditions de réussite qui ont pu être citées, telles que le choix de la culture suivante ou encore la gestion globale de la prairie. Comme je vous l'indiquais avec la slide précédente, nous avons l'utilisation de l'implantation de dérobés comme technique alternative. Donc cela en fait permet d'étouffer les repousses de la de la prairie à détruire et ça permet aussi en plus de produire un fourrage supplémentaire. Cependant cette technique, d'après les résultats d'enquête, montre des résultats qui sont aléatoires. Donc ces résultats d'enquête sont, étaient issus d'un mémoire de fin d'étude d'un stagiaire qui a fait cette enquête en 2020. Donc voilà pour ces résultats. Et donc du coup, de ces résultats d'enquête sont nés différents protocoles qui ont été mis en place chez les partenaires du projet. Donc des protocoles de succession pré-temporaire maïs qui vous seront présentés dans un deuxième temps, donc basés, des essais, des essais basés en Bretagne et à la Jaillère. Et des essais de rénovation de prairie avec des essais donc à Gelébois, à Saint-Hilaire-en-Ouave et à la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Vous avez aussi dans chacun des deux types d'itinéraires techniques, la comparaison d'outils à proprement parler. Donc ici en Bretagne et puis ici à Gelébois. Et puis dans, pour les autres essais, il s'agit d'en fait de comparer des itinéraires techniques innovants. Donc vous avez ici dans ce tableau, les itinéraires techniques innovants qui ont été testés par site d'essai. Donc quand le carré est vert, c'est que la modalité est mise en place. Quand le carré est rouge, c'est que la modalité n'est pas mise en place. Donc je ne vais pas détailler ici les modalités testées, puisque ce sera fait lors des présentations des résultats. Cependant, je vous informe que les résultats de la Blanche Maison ne seront pas présentés lors de ce webinaire. On va se focaliser sur les résultats des trois dernières lignes, ainsi que des essais de comparaison d'outils. Donc je laisse maintenant la parole à Didier Delot pour vous présenter les résultats de l'essai mené à Saint-Hilaire dans le cadre de la rénovation d'une prairie. Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler donc de la partie consacrée donc à la rénovation des prairies permanentes avec l'objectif donc de trouver des alternatives aux glyphosates sans avoir recours aux labours pour détruire la prairie avant sa réimplantation. Donc comme Carole l'a dit, il y a eu trois sites sur lesquels on a mis en place ces travaux. Deux sites qui ont testé différents itinéraires techniques de rénovation, donc la ferme expérimentale de Saint-Hilaire en Ouvres en Lorraine et puis la ferme expérimentale de la Blanche Maison dans la dans la Manche avec une spécificité pour cette dernière, c'est la présence d'agrostis qui est une véritable, une vraie problématique pour la rénovation des prairies. Mais dans le cadre de ce webinaire, on ne présentera pas les résultats de la Blanche Maison. Et puis donc à Gelébois, le travail qui a été fait, ça a été un travail de comparaison de l'efficacité de différents outils de destruction de la prairie. Et donc c'est sur ces deux stations là que je vais vous présenter les résultats. Donc une vue aérienne du dispositif de Saint-Hilaire, donc sur Saint-Hilaire, on avait un dispositif en bande, un 50 mètres de long, 6 mètres de large, avec un premier dispositif qui était implanté en 2019 et puis un deuxième dispositif qui était implanté en 2020 avec comme objectif, l'objectif de prendre en compte l'effet année. On verra qu'effectivement entre 2019 et 2020, on a eu quand même des conditions climatiques assez différentes. Alors au niveau du dispositif en bande, tel qu'il a été mis en place, donc on a six bandes, avec une première bande qui est notre témoin, qui est notre prairie initiale, qui est une prairie permanente, avec une forte majorité de raies gras anglais, avec quelques graminées moyennes, comme le pâturin commun, le villepin, une absence totale de légumineuses et puis quelques diverses qu'on pouvait retrouver, pissenlits, porcelles, renoncules. Ensuite, on a notre bande qui nous sert de témoin de destruction, donc le témoin glyphosate. Et puis ensuite, d'autres bandes que je vais développer un peu plus, un désherbage électrique semi-sous couvert de métaille et semi-après-culture dérobée fourragère. Et puis une bande sur laquelle on a fait du travail superficiel avec plusieurs passages, un premier passage mi-juillet, un deuxième passage fin juillet, hertes rotatives et semi de la prairie autour de la mi-août. Sur l'ensemble des bandes, la prairie qui a été réimplantée, c'est cette prairie qui est composée, donc une prairie multi-espèces, composée d'un mélange régras, régras hybrides, régras anglais, tetra, ploïdes, fétuques élevées, trèfle violet et trèfle blanc. Alors juste deux mots pour préciser ce qu'on appelle le désherbage électrique. Donc le principe, c'est l'outil que vous avez sur la photo de gauche. Le principe, c'est de réaliser un contact entre la végétation et les applicateurs qui vont délivrer un courant électrique à haute tension, un courant qui est fourni par une génératrice alimentée elle-même par la prise de force du tracteur. Et sur la photo du milieu ici, vous avez l'état de la végétation juste après le passage du désherbeur électrique. Donc on voit qu'effectivement, notre végétation commence à faner juste après le passage du désherbeur. Et puis une dizaine de jours après, elle a totalement grillé. Et donc on a eu une efficacité quand même du désherbage électrique qui paraissait relativement intéressante. Donc voilà, l'intervention a eu lieu début août. Le 12 août ensuite, on est venu derrière faire un travail superficiel avec un déchaumeur à disque. Et puis le lendemain, on faisait un semi après passage rotatif, semi de prairie avec un semoir à la volée. Deuxième modalité que je voulais vous développer, c'est le semi sous couvert de métaille, qui semble être peut-être une opportunité pour répondre à l'évolution climatique et notamment aux sécheresses estivales de fin d'été qu'on peut avoir depuis plusieurs années sur notre région. Et donc l'objectif étant de décaler la date de semi de la prairie. Donc là, pareil, un travail superficiel qui est fait fin juillet. On revient mi-septembre faire un deuxième passage de travail superficiel. Et puis fin septembre ou début octobre, suivant les années, on va venir semer notre mélange céréales protéagineux immature, autrement dit notre métaille, composée de triticale et poids fourragés dans le cadre de cet essai. Et le même jour, donc on l'implante à 2-3 cm, et le même jour, on vient ressemer notre prairie au-dessus de notre métaille. Et d'ailleurs, on va revenir rouler. Et ici, donc le 21 octobre, vous avez une photo de l'état de la prairie. Alors, on ne voit pas trop la prairie. Par contre, on voit bien en ligne le métaille. Et puis donc voilà, au printemps suivant, l'état de la prairie dans lequel on voit des épis de triticale qui émergent. Et puis dernière bande que je souhaitais, et dernière itinéraire technique que je souhaitais développer, qui est le semi après dérobé fourragère, avec là deux objectifs, et qui reprennent un peu ce qu'on a vu dans le cadre des enquêtes. C'est d'une part d'interrompre le cycle de la prairie, et puis surtout également d'être en capacité de produire un fourrage sur la période estivale. Et donc derrière une fauche précoce, on va venir déchaumer notre prairie. On va semer dans la foulée notre colza, avec l'objectif d'obtenir du colza sur la période estivale. Sauf que d'ailleurs, on a été quand même confronté les deux années à des gros problèmes. Le premier problème, c'est un problème d'attaque d'altisses qui ont pénalisé et fragilisé notre colza fourragé. Et puis comme ça, ça ne suffisait pas. D'ailleurs, on a pris plein fouet la sécheresse également les deux années de suite. Et vous avez les photos ici prises en plein mois de juillet de notre colza fourragé. Vous voyez l'état où on voit effectivement que derrière, il n'y a absolument aucune possibilité d'envisager une récolte, que ce soit par récolte ou par pâturage de ce couvert. Et puis donc mi-août, fin août, on vient détruire notre colza fourragé par un passage rotatif et on vient semer notre prairie. Donc si on arrive un peu au résultat, premier résultat donc en termes de rendement. Alors 2020, vous vous rappelez tous, une année quand même très, très difficile au niveau fourrage, avec des températures plutôt fraîches sur le mois de mai et le mois de juin. Et puis une sécheresse record sur le mois de juillet et le mois d'août, ce qui peut expliquer sur notre témoin un rendement relativement faible puisqu'on est à 4,5 tonnes. Et quand on regarde un petit peu les autres modalités, on voit qu'il y a eu un réel effet de la rénovation de la prairie, avec notamment pour le semi sous couvert une bonne efficacité de cette rénovation et notamment sur le premier cycle. Alors lié en partie à une partie du premier cycle qui est composée du métaille. Et par contre, ce qu'on peut constater, c'est que sur les autres modalités, le premier cycle, il n'y a pas eu réellement d'effet de la rénovation sur le premier cycle. Cet effet de rénovation commence à se faire sentir à partir du deuxième cycle puisqu'on est sur des rendements qui sont le double de ce qu'on a pu avoir sur le témoin. On a suivi donc cet essai en deuxième année, voir un peu ce que ça donnait. Et l'effet de la rénovation constaté la première année et notamment à partir du deuxième cycle, se confirme bien la deuxième année. Et ce, quelle que soit la modalité, avec des rendements très positifs, de l'ordre de plus 40 à plus 50 % par rapport à notre témoin. Par contre, on a quand même une certaine difficulté en deuxième année de déterminer une quelconque différence entre les différents itinéraires de rénovation avec des rendements annuels qui vont varier entre 9 et 10 tonnes de matière sèche par hectare. Et les conditions climatiques très favorables de l'année 2021 semblent avoir un peu gommé les différences qu'on avait peut-être en première année. Et quand on va cumuler ça 2020-2021, donc on est sur une moyenne de 16 tonnes de matière sèche cumulée sur les deux années. Donc on est 45 % de plus que le témoin. Donc on a cette vraie efficacité de la rénovation. Par contre, on constate bien une réduction des écarts entre modalités, avec certes un très léger avantage pour le semi sous couvert. Ça, c'était sur le rendement. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment avait évolué la flore de notre prairie. Premier constat qu'on peut voir, c'est ce qui est en bleu dans le schéma, c'est la présence de légumineuses. Je vous l'ai dit à la prairie initiale, il n'y avait pas du tout de légumineuses. Le fait d'avoir réintroduit légumineuses a été plutôt favorable, puisqu'on a une présence relativement importante de légumineuses, entre 25 et 35 % du taux des différentes espèces. Et en gros, ces légumineuses, si on regarde un petit peu la composition des légumineuses, on est en gros à 50 % de trèfle violet et 50 % de trèfle blanc. Autre constat qu'on peut faire en regardant ce schéma là, c'est quand même le fort salissement des deux bandes désherbage glyphosate et désherbage électrique, et dans une moindre mesure, travail superficiel. Et quand on regarde un petit peu à quoi est dû ce salissement, on va retrouver essentiellement, par exemple, de la porcelle enracinée qui s'est fortement développée dans ces bandes-là. Et à l'inverse, quand on regarde le semis sous couvert ou le semis après dérobé fourragère, on voit plutôt des bandes qui sont restées relativement propres dès la première année. Et puis ensuite, on a fait le même exercice sur l'année suivante, l'année 2021. Et là, le constat qu'on a, c'est qu'on a une augmentation relativement importante des bonnes graminées. Et quand on regarde à l'intérieur de ces graminées, la première année, on avait quand même essentiellement du régras anglais. La deuxième année, c'est la fétuque élevée qui fait son apparition. Et dans ces graminées, la fétuque élevée va représenter entre 25 et 30 % des graminées en place. Par contre, ça a quand même eu un effet sur le taux de légumineuses, puisque d'ailleurs, on a systématiquement, quelles que soient les bandes, une diminution de la part des légumineuses. Alors, même si le rapport 50-50 que je vous indiquais tout à l'heure a été maintenu, au global, on a moins de légumineuses dans les différentes bandes. Et puis, derrière, on a également constaté une diminution des adventices, des plantes diverses. Par contre, on commence à voir apparaître dans un certain nombre de bandes des vivaces. Et là, c'est un petit peu plus gênant. On commence à voir quelques chardons, quelques rumex qui commencent à apparaître. Alors, 2020, voilà, ça a été, je l'ai dit, ça a été une année quand même très, très compliquée, et notamment pour la réimplantation de prairies. Et donc, derrière, il a fallu qu'on revoie un peu notre protocole pour implanter notre deuxième dispositif. Je vous ai remis ici le cumul de pluviométrie qu'on avait entre le 15 août et le 20 septembre, qui sont les dates, je dirais, de ressemis de nos prairies. Et là, voilà, 18 millimètres cumulés au maximum sur cette période-là, avec une journée où on a pris 12-13 millimètres. Donc, ça veut dire qu'on était vraiment sur quelque chose de très, très sec. Et la photo qui est juste à côté illustre bien ça, puisque ce n'est pas une prairie qui a été désherbée au glyphosate, mais c'est bien la prairie qui a été brûlée par le soleil et la sécheresse, telle qu'elle était mi-septembre. Donc, derrière, ça nous a nécessité de décaler les dates de semis des différentes modalités d'automne, semis après culture dérobée, destruction mécanique superficielle, et puis semis sous couvert de métaille. On a fait tout ça à la même date, donc fin septembre. Et puis, sur les bancs de glyphosate et désherbages électriques, vous voyez bien, effectivement, vu l'état de la végétation, il était hors de question, effectivement, d'envisager un quelconque désherbage total. À partir du moment où on n'avait aucune surface verte qui aurait pu remis un certain niveau d'efficacité. Et donc, d'ailleurs, on a décidé de reporter ces interventions au printemps 2021. Et donc, le dispositif 2021, ça va être celui-là. Vous allez retrouver les bancs de témoins semis sous couvert, destruction mécanique et semis après culture dérobée, fourragère. Mais il y a deux bandes qui sont un peu différentes par rapport à 2021. C'est la bande 2 sur laquelle on a fait un désherbage glyphosate au printemps. Et c'est la bande 3 sur laquelle on n'a pas pu faire de désherbage électrique du fait de l'indisponibilité du matériel, mais qu'on a remplacé par une destruction mécanique superficielle de printemps. Donc, pareil, là, je vous présente les rendements de ce deuxième dispositif. Alors, même constat, un réel effet de la rénovation en termes de rendement, si on s'intéresse aux trois modalités d'automne. Bien entendu, les modalités qui ont été implantées au printemps, on n'a pas de récolte au premier cycle puisqu'il n'y avait rien à récolter à ce moment-là. Donc, forcément, on est sur des niveaux de rendement qui sont inférieurs. Mais si on regarde bien ces modalités automnales, on voit qu'on a un réel effet quand même de la rénovation une fois de plus par rapport à la prairie initiale, puisqu'on est sur des rendements qui varient entre 30 et 60 % de plus que le témoin. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau du premier cycle, on a un très bon comportement du semis sous couvert et du semis après culture dérobée fourragère. Et pour le semis sous couvert, une partie du rendement est liée notamment à la présence de tritical, puisqu'on avait 2,5 tonnes de tritical. Et par contre, sur cette même modalité de semis sous couvert, on constate un décrochage quand même du rendement au troisième cycle pour cette modalité avec un rendement du troisième cycle qui est identique à celle qu'on peut avoir sur le témoin. Donc ça, ça pose question. Composition floristique de ce dispositif, même constat que celui qu'on avait fait sur le dispositif numéro 1 implanté en 2019, avec un vrai effet de la rénovation sur le taux de légumineuses qui est vraiment très présent, 30 à 50 % de la flore. Alors par contre, là, ce qu'on constate, c'est une présence quasi exclusive de trèfles blancs sur les bandes qui ont été implantées à l'automne précédent. Et par contre, sur celles qu'on a implantées au printemps, on va retrouver entre 25 et 30 % des légumineuses qui sont du trèfle violet. Et puis, par contre, sur ces modalités implantées au printemps, on a quand même un vrai salissement. Et derrière, on va retrouver pas mal de laitrons, de renouées, renoncules, chardons également sur ces bandes travaillées au printemps. Donc voilà sur la partie plutôt itinéraire technique. Ensuite, un volet plutôt comparaison d'outils. Donc, présenter les premiers travaux qui ont été mis en œuvre sur la station de Gelébois. Où derrière, voilà, l'objectif, c'était vraiment de comparer des outils de destruction de prairies en vue de sa rénovation. Donc, la prairie, la prairie support, c'est une prairie donc multiespèce qui a été au préalable pâturée par un lot de vaches à étang de suité, qui était broyée du fait de la présence d'une biomasse trop importante. Et trois outils ont été testés. La charrue des chômeuses, l'outil à dents avec l'aide et puis le rotavator. Tout ça en comparaison avec deux témoins, un témoin à la bourre et un témoin à glyphosate. Donc, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la charrue des chômeuses, le principe, voilà, on le connaît, c'est de retourner le sol, mais sur une profondeur très, très limitée, entre 8 et 15 cm. Et pour l'essai, le travail a été réalisé, lui, à une profondeur entre 8 et 10 cm. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même bien adapté au sol superficiel. Ça évite éventuellement de diluer la matière organique. Et puis, par rapport à un labour classique, derrière, en termes de débit de chantier, on aura un débit de chantier qui sera peut-être un peu plus intéressant qu'avec un labour classique. Derrière, cette charrue des chômeuses fait fin juillet. Donc, passage de herse rotative début août et puis mi-septembre, on va venir semer notre prairie, donc avec un semi combiné plus rouleaux. Et vous avez ici l'état de la parcelle juste après le semi. Deuxième modalité, on l'a dit, outillé dents avec ailettes. L'objectif, voilà, c'est de scalper la végétation sur les 5 premiers centimètres. Alors l'intérêt, c'est aussi que ça permet un débit de chantier relativement intéressant. Par contre, attention au réglage de l'outil et la nécessité vraiment de bien observer le travail qui a été réalisé pour avoir un bon recouvrement entre les dents et éviter et avoir un scalpage sur l'ensemble de la surface. Et ici, on voit qu'il y a eu quand même des difficultés dans le travail du sol et dans le réglage de l'outil. On était vraiment sur des conditions très, 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 très séchante. Et donc, derrière, voilà, sur un premier passage, on voit qu'il y a des zones qui n'ont pas du tout été scalpées par l'outil. Et donc, ça a nécessité dans le cadre de cet essai un deuxième passage avec un peu plus d'angle pour pouvoir scalper la totalité de la prairie. Donc, ça a été fait pareil à la même date que pour le labour. Les autres modalités ont été faites exactement aux mêmes dates. Et vous avez ici, donc pareil, toujours l'état de la bande après le semi. Et puis, troisième et dernier outil qui a été passé, c'est le Rotavator avec un principe de travailler la terre sur les cinq premiers centimètres et de surtout de bien favoriser son émiettement et surtout de défaire la terre des racines pour permettre qu'elle sèche le plus rapidement possible et qu'elle se détruise. Un inconvénient quand même de ce type d'outils, c'est qu'on est sur des débits de chantier qui peuvent être relativement faibles en fonction de la largeur. On est sur des vitesses d'avancement de l'ordre de 2 km heure. Derrière le passage de cet outil, donc fin juillet, donc il y a eu un passage de canadiens mi-septembre. Et puis derrière, de nouveau, on retrouve les modalités qu'on a vues auparavant. Donc avec un semi-combiné plus rouleau mi-septembre. Je vous ai remis juste deux photos qui présentent un peu l'état également de nos deux témoins, notre témoin Labour, notre témoin Glyphosate, juste également après le semi. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de résultats présentés sur cet essai-là, puisque voilà, c'est une implantation de cet automne. Donc d'ailleurs, on aura plus de données au printemps suivant et on aura plus de mesures. Néanmoins, on a quand même fait un premier travail qui était d'essayer d'estimer un taux de réussite de levée. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? Donc on a envers les graminées, le taux de levée des graminées, le taux de levée des légumineuses. Et donc, si on regarde par rapport à nos témoins Labour et Glyphosate, on voit une efficacité quand même plutôt correcte en comparaison avec ces deux témoins de l'outil Adam et dans une moindre mesure de la charrue des chômeuses. Le Rotavator et le désherbage Glyphosate, par contre, ont un taux de levée très très faible, qui en moyenne est de l'ordre de 14% pour le premier et de 11% pour le second. Et donc, le problème, il vient moins a priori de la préparation du sol que du redémarrage de la végétation qui est en place. Et donc, c'est pour ça que vous avez remis un petit peu les photos en dessous, qui nous montrent un état un peu de la végétation, donc au 29 octobre. Et on constate effectivement que sur les bandes où le taux de levée est le plus faible, c'est aussi les bandes où on a un taux de salissement qui est le plus important. Donc, il y a soit un redémarrage de la végétation qui est en place, soit éventuellement à des annuels qui ont repris le dessus. Donc voilà, ça, ça reste à suivre pour voir un peu comment ça va évoluer dans l'avenir. Voilà, on va en terminer là et donc se dire que les premiers enseignements de ces travaux de rénovation de prairies permanentes sans glyphosate et sans labours. On voit qu'on a un effet plutôt favorable de la rénovation, quelles que soient les modalités, qu'il y a des solutions alternatives à la faux glyphosate et aux labours qui peuvent exister pour rénover nos prairies. Ça peut passer par du travail superficiel, ça peut passer par l'introduction d'une dérobée fourragère agressive ou ça peut passer par du semis sous couvert de métaille d'automne. Si on s'intéresse aux outils, on voit que les outils plutôt à retenir dans ce cadre là, c'est plutôt les outils à dents avec élect ou la charrue des chômeuses qui semblent montrer des résultats relativement intéressants par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec un labours classique. Le fait également de semer la prairie sous couvert de métaille, on l'a vu dans les essais de Saint-Hilaire, ça limite quand même très très fortement le salissement et systématiquement sur les deux années, on l'a constaté. Et puis ça permet la première année une augmentation du rendement qui est de l'ordre de plus de 60% par rapport au témoin et quasiment plus de 20% par rapport au désherbage glyphosate. Par contre, voilà un bémol, c'est sur la modalité dérobée fourragère. Il ne faut franchement pas trop compter sur cette dérobée fourragère pour pouvoir produire un fourrage supplémentaire. Ça reste très très aléatoire et donc on l'a vu sur Saint-Hilaire, sur les deux années de suite, on n'a jamais récolté le colza fourragé. Et puis pour terminer, pour approfondir, d'ailleurs ça va nécessiter quand même d'autres études et notamment avoir une approche multicritère sur ces différents itinéraires techniques. Pour essayer de mesurer, voilà, quelle est l'incidence de ces différents itinéraires techniques sur le temps passé, sur la consommation de fuel, sur les coûts, les coûts de ces différents itinéraires techniques. Et puis d'un point de vue environnemental également sur tout ce qui peut être émissions de gaz à effet de serre. Donc on va enchaîner sur la partie maintenant présentation des résultats d'essais réalisés sur Prairie Temporaire dans le cadre d'une rotation. Et les Prairies Temporaires étaient destruites en l'occurrence pour implanter un maïs. Donc les essais ont été réalisés sur deux stations, à la Jaillère en Loire-Atlantique et à Bignan en Bretagne et également le site de Mauriac la deuxième année tout proche de Bignan. Donc sur ce dernier site, nous avons également réalisé une comparaison d'outils, le pendant de ce qui a été fait sur la ferme des Bordes que Didier vous a présenté précédemment. Donc sur ces deux sites, on a testé un certain nombre de modalités. On retrouve des éléments communs avec le protocole réalisé en Prairie permanente. Notamment les références témoins, glyphosate et labours présents sur uniquement un des deux sites. Et puis également des modalités de travail superficielles et puis couverts que je vais détailler dans la diapositive suivante. Donc deux témoins en destruction chimique, glyphosate, dose adaptée au contexte, des doses oscillantes entre 750 grammes et un peu plus de 1200 grammes en fonction de la présence ou pas de vivace et aussi de la proportion de trèfle dans les couverts. Une destruction mécanique avec labours en témoin référence et puis trois modalités en comparaison, trois modalités à l'étude. Donc la destruction mécanique par un travail superficiel, l'exploitation tardive du couvert prérial suivi d'un travail superficiel. Et puis aussi l'implantation d'une culture en dérobés, en l'occurrence un mélange céréales protéagineux suivi d'un travail superficiel. Donc les dérobés implantés à l'automne précédant l'implantation du maïs. Donc deux sites d'expérimentation, deux campagnes 2019-20 et 2020-21 et puis un dispositif comme Didier l'a présenté à Saint-Hilaire en oeuvre avec donc des bandes d'une dimension suffisante pour la mise en oeuvre des outils et donc des répétitions de mesures sur ces bandes. Les contextes dans lesquels ont été réalisés ces essais ont été assez variables sur plusieurs points de vue. Donc tout d'abord l'état initial de la prairie temporaire à détruire a été assez différent selon les campagnes d'essai puisqu'on a travaillé sur des prairies permanentes relativement dégradées. La première campagne d'essai, vous avez ici les photos en septembre et octobre 2019 sur les deux sites. Donc à l'issue d'été sec, deux situations de prairies relativement dégradées. Donc on est sur des prairies de 5-6 ans d'âge, donc avec un état initial plutôt quand même assez dégradé. Alors qu'en 2020 et 2021, sur la deuxième campagne d'essai, sur les deux sites finalement, les photos sont prises ici un petit peu plus tard en octobre, mais on constate une végétation bien plus importante et une homogénité plus importante des prairies avec beaucoup moins de trous et une proportion de trèfles plus importante également. La variabilité, c'est aussi les conditions climatiques dans lesquelles on a réalisé ces expérimentations. Donc illustré ici par un graphique qui montre les cumuls de pluviométrie sur deux périodes. La période de printemps pendant laquelle on a opéré les destructions de la prairie. Donc ça peut varier selon les essais de fin février à fin mars pour le début des opérations jusqu'à fin avril, début mai pour l'implantation du maïs. Et puis on a aussi sur ce graphique les cumuls de pluie observés après le semis du maïs jusqu'à 30 jours, donc le mois suivant l'implantation du maïs, qui traduit pour cette partie finalement la capacité de reprise des repousses mal détruites de la prairie. Donc les conditions globalement étaient assez diverses, notamment une campagne en 2020 sur le site de Bignan 56, où les conditions étaient plutôt défavorables lors de la phase de destruction, mais très favorables ensuite après ce mi. Alors que finalement, les deux sites en 2021, également la JIR en 2020, nous avions plutôt des conditions sèches pour la mise en œuvre des outils et ensuite des cumuls de géométrie plus ou moins importants. Donc ça traduit une variabilité de situation climatique. En ce qui concerne la mise en œuvre des modalités sur la modalité dite travail superficiel, donc dans tous les cas de figure, trois passages d'outils ont été réalisés avec des matériels dits classiques ici, à savoir les matériels plutôt présents sur les exploitations. Donc on a travaillé avec un des chômeurs à dents et un des chômeurs à disques indépendants sur le site de Bignan en 2020, uniquement avec un cover crop à la JIR en 2020 et en 2021. Et puis en 2021 sur le site de Moréac, on a également fait intervenir une aire rotative et on va y revenir un peu après, notamment dans la descriptive de l'essai outil. On constate aussi, et c'est important pour l'interprétation des résultats, une variabilité en ce qui concerne la période de destruction des couverts prairieaux, puisqu'on a des mises en œuvre qui vont de un à deux mois finalement avant le semis du MACE. En ce qui concerne les modalités de couverts en étude, donc on avait la fauche tardive et la dérobée mélange céréales protéagineux. On observe également des niveaux de biomasse assez variables. L'idée de ces couverts étant de produire une biomasse suffisante pour participer à l'étouvement, donc à la destruction des espèces prairieales qu'on veut détruire. Donc l'idée c'est de produire une biomasse suffisante. Or, dans les conditions expérimentales, sur les quatre essais, nous avons obtenu des niveaux de biomasse assez diverses, qui peuvent aller de moins de deux tonnes jusqu'à un peu plus de trois tonnes, trois tonnes et demie de biomasse récoltée, à des dates aussi assez différentes, et ça lié au contexte des années, donc entre fin mars et mi-abril. Vous avez en illustration deux photos de mélanges céréales protéagineux, à Bignan en 2020 d'une part et à La Jaillère en 2020, avec des niveaux de biomasse sensiblement différents. Donc les compositions sont indiquées ici, donc je n'ai pas précisé les densités. On était sur des densités de l'ordre de un peu moins de 200 gm² de céréales, que ce soit tritical ou parfois un mélange tritical à l'avoine, et sur la partie, la composante légumineuse, essentiellement févrole et poids à hauteur de 25 g pour les deux espèces, et un peu de veste aussi à La Jaillère en 2021, pour des implantations comprises entre mi-octobre et début novembre, à l'exception de la première année à Bignan, où l'implantation a été faite beaucoup plus tôt, et d'ailleurs avec un niveau de réussite que vous pouvez voir sur le tableau, dans des conditions particulièrement sèches. Je passe tout de suite à la partie résultats, qui vont être exprimés en présence des espèces plériales dans le maïs à suivre, donc illustré ici par une photo aérienne prise à La Jaillère fin mai 2020, donc avant le désherbage du maïs, si on retrouve les quatre bandes en comparaison, vous voyez deux dimensions assez grandes, puisqu'on était ici sur des largeurs d'au moins 24 mètres par bande, toute une parcelle a été consacrée au dispositif, et donc on est sur des surfaces relativement importantes, et donc on visualise, avant de montrer les chiffres, simplement à l'œil, le redémarrage des espèces plériales dans la partie fauches tardives et travail superficiel de façon assez nette. Quand on le traduit en comptage, en observation sur les placettes, vous avez ici les fréquences d'espèces plériales présentes dans la culture du maïs, on constate effectivement, ça corrobore complètement les images et le visuel, une mauvaise destruction, une bonne destruction déjà sur les références glyphosate, un très bon comportement aussi de la dérobée mélange céréales protéagineux liée à sa bonne valorisation, à son bon niveau de biomasse. Par contre, travail superficiel des fauches tardives ne permettent pas ici de contrôler suffisamment, notamment au régras et puis aussi le trèfle qui était présent sur les parcelles. Sur l'autre dispositif à Bignan, on regarde la même approche, la comparaison des espèces présentes en fonction des modalités étudiées. Donc là, on regarde d'abord le régras, qui est l'espèce majoritaire et principale dans ces prairies. Donc, destruction complète avec les deux modalités références, presque complète avec le travail superficiel. A rappeler que cette année, en 2020, à Bignan, on avait des conditions particulièrement sèches post-semi qui ont permis finalement un bon dessègement. Et puis, par contre, les deux autres modalités, en lien aussi avec leur faible production de biomasse au printemps, n'ont pas permis un contrôle du régras suffisant. Et sur ce site, en 2020, nous avions également des vivaces. Donc, on les a également consignées dans les notations placettes, avec, comme on constate, une réduction de la présence de rumex derrière la modalité labours. Et puis, également, une réduction relative des renoncules sur le glyphosate et le superficiel. Le labours, lui, permet de réduire fortement aussi cette adventice, alors que les deux modalités, fauchetardives et dérobées, ne permettent pas une réduction. Les résultats 2021 sont exprimés également en photo pour part. Donc, là, on est sur le site de Morbillanais à Mauriac en 2021. Simplement une photo, un résultat intermédiaire avant préparation de la terre pour le semis de maïs. Donc, on est sur une étape intermédiaire. On visualise le dispositif. A noter que le labours qui est en bas n'a pas été réalisé sur cette photo. Donc, d'où la présence de repousses importantes. Il y avait simplement un passage d'outils à dents. Et donc, les deux autres modalités en haut de l'image montrent un comportement moins bon par rapport au glyphosate et au travail superficiel qui fonctionne bien ici. Si on prend la même image un mois plus tard, donc on est dans du maïs avant des herbages, du maïs à quatre feuilles, on visualise plus très bien à l'œil finalement les différences. Mais par contre, quand on fait le même travail sur un dispositif de placettes photographiées et traduites en fraction de pourcentage vert sur une moyenne de 10 placettes sur les modalités, on apprécie bien la hiérarchie des modalités et leur efficacité avec les deux témoins sur la gauche, glyphosate et labours. Un résultat correct mais intermédiaire sur le travail superficiel et puis un moins bon comportement de la fauche tardive et du dérobé mélange céréales protégineux comme vu sur la photo précédemment. Quand on confronte ces résultats de calcul d'image à des notations réalisées sur les mêmes placettes d'un mètre carré réparties le long des bandes, on retrouve exactement la même hiérarchie avec la décomposition par espèce prériale, à savoir le régras en vert. On a également ici la notation sur trèfle, à savoir que le glyphosate ici avait été utilisé à doses un peu plus élevées, d'ordre de 1300 grammes hectares pour essayer de contrôler un peu mieux le trèfle. Globalement, on n'y est pas complètement parvenu, vous voyez, le labour lui fonctionne bien aussi dans ce cas de figure et le travail superficiel a réduit un peu la part de trèfle et également quand même relativement maîtrisé le régras mais pas complètement et les deux autres modalités comme la première année finalement n'ont pas permis un contrôle suffisant. Le même, le rappel du graphique sur Moréac et puis la même année en 2021 à la Jaillère, cette fois exprimé uniquement sur l'espèce régras puisqu'il y avait assez peu de trèfle finalement retrouvés dans les comptages. Donc pour mémoire, on n'a pas le labour à la Jaillère, on a le glyphosate en modalité témoin qui répond à l'attente et puis le travail superficiel en position intermédiaire en densité de régras présent dans le maïs et donc comme à Moréac en 2021 à la Jaillère, un contrôle insuffisant du régras dans le maïs lié aussi aux conditions post-semi qui étaient plutôt défavorables. Et à noter que vous avez ici les dates de notation, enfin les chiffres au 17 juin, soit après le programme de déherbage qui est intervenu sur le maïs, donc ici un Calaris 0,5 et Conquérance 0,2, un programme insuffisant pour contrôler les régras non détruits au semis puisqu'on a abaissé un petit peu les pressions mais pas réussi complètement à contrôler les adventices prériales. Donc ça renvoie aussi sur le choix du programme herbicide dans ce cas de figure. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Et enfin, une synthèse d'efficacité sur l'espèce régras qui est la dominante de la composante des prairies à détruire. On était sur des régras plus trèfles, dominants de régras. On a repris sur ce graphe les quatre sites d'essais avec les cinq modalités en comparaison. Donc les deux témoins ont les résultats attendus vis-à-vis de cette espèce régras. Le travail superficiel montre des efficacités intéressantes mais pas totales. Et uniquement dans un cas de figure bignan 2020 où on a eu des conditions assez favorables finalement à la fin de destruction post-semis de maïs, on est plutôt en position intermédiaire sur les autres cas de figure. Mais meilleur quand même que sur les modalités fauches tartées et dérobées mélanges céréales protéagineux où là uniquement une année à la jaillière en 2020, on a réussi à finalement avoir un bon contrôle, avoir un contrôle total du régras. Dans les autres cas de figure, il reste beaucoup de plantes dans les maïs et ça renvoie après à l'obligation de renforcer le programme herbicide avec des antigraminés foliaires. En conclusion, vis-à-vis de ces quatre essais réalisés dans des conditions expérimentales assez variées, nous avons le labours qui répond aux attentes quand il est possible de le mettre en œuvre. Il permet un bon contrôle des espèces prériales comme on l'a vu, voire des vivaces dans les situations où on a pu le mesurer. Le travail du sol superficiel, lui, détruit une grande partie des espèces prériales, notamment le régras, mais on l'a vu aussi pour une efficacité totale à hauteur des modalités références, il faut des conditions particulièrement favorables de mise en œuvre et puis aussi post-semite de la culture de printemps. La fauche tardive, quant à elle, laisse peu de temps puisque volontairement on décale les premières interventions dans le temps et ça laisse peu de temps pour une bonne destruction de la prairie avant le semis de la culture suivante et c'est un facteur quand même majeur. On l'a vu dans les enquêtes agriculteurs décrites par Carole en début d'intervention. Et donc, du coup, on constate une efficacité insuffisante de ces modalités dans tous les cas de figure. Enfin, concernant le dérobé mélange céréales protéagineux, son efficacité est assez aléatoire pour détruire, étouffer les espèces prériales comme finalement c'était l'hypothèse de départ. Il se trouve que même dans les cas où on a obtenu un bon niveau de humas, on n'était pas pour autant assuré d'avoir un résultat suffisant à l'arrivée. Donc, il y a quand même un côté relativement aléatoire par rapport à cet itinéraire technique. Enfin, ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les itinéraires de travail du sol simplifiés, donc en absence de labours, ne permettent pas de détruire, de réduire sensiblement la pression des vivaces. Et comme pour les essais précédents, pour ces essais en succession aux prairies temporaires maïs, nous allons nous attacher à compléter l'analyse par une étude multicritère qui s'attachera notamment à chiffrer le temps passé, les consommations de fioul, consommation d'énergie en général, les coûts économiques et puis les paramètres environnementaux dont les gaz à effet de serre. On s'appuiera pour cela sur l'outil Cystère. Dans ce contexte de prairies temporaires suivies d'une implantation de maïs, nous avons également réalisé un essai en comparaison d'outils sur le site de Moréac en 2021. Donc, on retrouve quelques éléments communs aux dispositifs de la ferme des Bordes décrits tout à l'heure par Didier. Les quatre outils qui ont été mis en comparaison sur le site sont le déchaumeur à dents qui était en l'occurrence ici équipé d'ailettes, donc des socs prolongés par des ailettes pour réaliser le travail suffisant de scalpage. Le déchaumeur à disques indépendants a été mis en œuvre également à Moréac. Et puis, le Rotavator pour aussi représenter la famille des outils animés et dans la famille des outils auto-animés, donc le Dynadrive, qui est a priori le seul représentant de ce type d'outils dans cette catégorie. Donc, comme vous le voyez, les profondeurs de travail dans chacun des cas sont assez variables. on est plutôt sur du 5 cm d'objectif déchaumeur à dents et Rotavator et un peu plus profond, du 7-8 cm, voire un peu plus, quand on peut y arriver avec les deux autres outils. En ce qui concerne les mises en œuvre, donc je vais y revenir ensuite, le déchaumeur à dents, un seul passage suivi d'une reprise à airs rotatives, deux passages avec le déchaumeur à disques indépendants, un seul passage suffisant avec le Rotavator et puis une multiplication des passages avec le Dynadrive, donc deux passages à chaque date d'intervention. On retrouve ici plus en détail les dates et les passages successifs d'outils. Donc, à noter qu'on avait également la possibilité sur une partie hors essai de pousser un peu plus finalement les nombres de passages avec l'outil Dynadrive. On l'a multiplié, notamment sur la première date là et on montrera par la suite qu'effectivement, on a obtenu des résultats sensiblement différents. On a également sur cette diapositive les outils utilisés en reprise puisque finalement, en fonction du travail réalisé sur le premier passage, on peut amener à modifier finalement l'outil. Il faut d'ailleurs adapter l'outil qui reprend le premier travail en fonction du résultat observé, d'où l'importance finalement de regarder bien en détail l'état du sol à l'issue de ce premier passage. Le Canadien était là, quant à lui, pour faire une reprise un peu plus profonde dans la mesure où toutes ces modalités sont en labours, évidemment. Donc, on était plutôt, enfin, on a plutôt fait l'option du Canadien sur un passage à 15 cm avant les dernières reprises pour préparer le lit de semence. Et maintenant, quelques illustrations de la mise en œuvre de ces outils. D'abord, le déchaumeur à dents équipé de socs avec ailettes. Donc là, vous avez le résultat à l'issue du premier passage le mi-avril. Donc, on était sur des, je le rappelle, à droite dans la cartouche, les profondeurs de semis et les vitesses de passage pour chaque outil. Le constat à l'observation, notamment avec le mini-profil que vous voyez en bas à gauche, c'est un bon scalpage de l'ensemble de la surface travaillée, surtout de la largeur travaillée, avec une profondeur relativement maîtrisée. Néanmoins, on retrouve quand même encore beaucoup de terres qu'il faudra séparer des racines pour avoir un bon asségement de la prairie. Des chômeurs à disques indépendants, lui, travaille plus vite, va plus profond. Il peut laisser des bandes plus ou moins bien découpées, comme on le visualise à la fois sur le mini-profil et sur la photo en haut à droite. On retrouve encore des bandes de prairie mal arrachées, si on veut. Donc, on peut conclure à un scalpage relativement incomplet lié à ce type d'outil. Avec le rotavateur ou fraise rotative, là, on a plutôt un scalpage complet lié au mode d'action de l'outil et la fonction également d'hacher, de mélanger les résidus sur une surface relativement superficielle, qu'indiquait ici, à 4-5 centimètres. On est aussi sur des débits de chantier très faibles par rapport aux outils précédents. Et il faut également noter sa relative sensibilité aux défauts de nivellement de la parcelle. Ça, on l'a constaté très bien dès la mise en œuvre. Quatrième outil, donc le Dynadrive en outils auto-animés. Donc, le 15 avril, nous avons délibérément fait deux passages puisqu'à l'issue du premier, on avait quand même le constat d'un travail insuffisant. Donc, on a dès le départ choisi de faire deux passages, donc des profondeurs plutôt de l'ordre de 5 centimètres. À l'issue du deuxième passage, on a quand même plus de plantes déracinées, on a un travail plus satisfaisant, des plantes déracinées et secouées, même s'il reste encore aussi un peu de terre autour des mottes. Et on a constaté également pour cet outil une sensibilité assez importante aux défauts de nivellement dans la mesure où on travaille peu profond, on est tout de suite sujet à ce type de problème. La période suivante, c'était une semaine après, donc les modalités ont été reprises en fonction des bandes avec le même outil ou un outil différent. Là, je montre simplement la reprise réalisée après le déchaumeur à dents avec la herse rotative, donc dans l'objectif d'émietter, de secouer les bandes découpées au premier passage et l'objectif est quand même relativement atteint, comme on le voit sur la photo en bas à droite, là, avec de la terre nettement moins présente sur la base des racines, ce qui est l'objectif finalement de désolidariser la terre des plantes pour arriver à dessécher plus rapidement. Une vue globale de cet essai à la même date, au 21 avril, donc après le deuxième passage où les modalités ont été mises en œuvre, à gauche, la bande avec le déchaumeur à dents suivi de la herse rotative, en haut à droite, les deux passages des chômeurs à disques indépendants et on voit nettement malgré les deux passages effectivement des bandes encore verdes restantes, donc ça signifie finalement une prairie insuffisamment déracinée. Sur la partie en bas à gauche, le rotavateur, donc là, des défauts de recouement assez évidents, il y a des problèmes un petit peu d'ajustement des passages, mais globalement un travail en pleine bande intéressant et puis avec le DINEDRIVE, donc à l'issue de deux périodes de passage dans lesquelles on a fait à chaque fois deux de passage de l'outil, donc ça fait en tout quatre passages, deux fois le 15 avril et deux fois le 21 avril. On retrouve encore un petit peu de végétation verte, globalement, on a un travail quand même assez intéressant également. Donc, à noter, je le redis là, le dispositif, malgré des bandes relativement larges de 12 mètres, ne permettait pas d'intervenir avec un angle suffisant sur le deuxième passage, donc on a été simplement obligé de décaler d'une demi-largeur d'outils, on a pu le faire, ça va par contre décaler, mais toujours en restant dans l'axe de passage, donc effectivement, c'est un peu une limite de ce type d'expérimentation où on ne peut pas corriger forcément suffisamment le défaut du premier passage, le rattraper par un deuxième passage avec un angle suffisant, n'a pas été possible ici, en tout cas avec ces dispositifs. Au niveau du résultat du visuel, d'abord, donc sur cette première image prise le 28 avril, donc là, on est avant préparation pour le semis de maïs, préparation de semis de maïs, ça veut dire un passage de canadien puis airs rotatives qui contribuent là encore à finaliser, à finir la destruction. Néanmoins, là, on a des choses relativement nettes aussi au niveau du rendu, notamment ce qui ressort, c'est la modalité disque et la modalité d'un drive intermédiaire avec un peu plus de couverts préiaux non détruits et bon, le retabator, on constate surtout des problèmes de défauts de recoupement qui sont liés plutôt à la mise en œuvre de l'outil. La même image prise un mois plus tard avant le désherbage du maïs, donc là, c'est un peu plus subtil de différence, malgré tout, il y en a, quand on regarde d'un peu plus près avec l'image de photographie prise sur des placettes, donc le même dispositif que tout à l'heure, on arrive à bien discriminer les modalités, donc on a rappelé ici le comportement des modalités de témoins qui étaient dans la même parcelle juste à côté sur l'essai que j'ai présenté précédemment. Donc, pour toutes ces modalités, on est plutôt sur des niveaux de performance inférieurs, mais il faut aussi préciser qu'on était sur des pas de temps et des durées de mise en œuvre relativement courte, ce qui explique finalement que le niveau obtenu dans l'absolu n'est pas très bon. On s'attache principalement à regarder ici finalement les valeurs relatives d'efficacité d'un outil par rapport à l'autre. donc globalement, l'outil Rotavator ressort quand même comme le plus performant malgré les petits problèmes de mise en œuvre qu'on a pu avoir, ce qui n'a pas été pris en compte finalement dans le comptage placette. En deuxième lieu, finalement, l'outil Adam avec Elet, et puis un petit peu en retrait le Dynadrive, mais le Dynadrive, lui, dès lors qu'on répète finalement les passages, on voit qu'on arrive à améliorer sensiblement l'efficacité. Et puis en dernière position, l'outil à disque des chômeurs à disque indépendants avec, je vous rappelle, les deux passages à une semaine d'intervalle qui n'a pas permis un contrôle suffisant. Quand on regarde de façon un peu plus analytique les comptages réalisés sur ces mêmes placettes, les densités de placettes, nous arrivons à la même photographie, c'est relativement parallèle. Si on s'attache simplement au Régras, par exemple, on a exactement la même hiérarchie. Et puis, peut-être juste focaliser sur quelques vivaces. On avait ici du pisse en lit, mais vous voyez que tout ce qui est travail superficiel finalement ne permet pas de réduire sensiblement les densités de pisse en lit dans cette parcelle. Et on a également un contrôle du trait relativement insuffisant. Voilà. Pour conclure, au niveau de ces essais réalisés sur prairies temporaires, comparaison d'outils, les rappels donc des objectifs qu'on se donnait sur ces deux sites d'essais, c'est de réaliser finalement un scalpage superficiel de la prairie de façon à laisser le moins de terre possible accroché aux racines. Il y a aussi des outils qui permettent d'extirper les racines, donc avec un fonctionnement un petit peu différent, mais l'objectif reste le même et le tout en un minimum de passage pour ne pas augmenter les coûts. En conclusion, dans un premier temps, ce qu'on voit déjà, c'est que quel que soit l'outil utilisé, il faut que les conditions soient réunies pour réussir à ces fins. Donc, déjà, un sol bien nivelé puisque de l'ordre qu'on travaille sur des profondeurs faibles, de l'ordre de 5-6 cm, le moindre écart, le moindre passage de roues, il y a des tassements, des pendages par exemple, évidemment, on le retrouve aussitôt, on l'a bien vu dans l'essai. Quel que soit l'outil, à part avec le reclamateur, à moins de 3 passages, on ne s'en sort pas correctement, c'est vraiment un minimum. Et puis, aussi, cette confirmation de ce que les agriculteurs faisaient aussi remonter dans l'enquête, le temps long contribue à la destruction, comme illustré sur cette petite graphique, petit graphique, on avait dans cet essai, donc la même année, toutes choses égales par ailleurs, deux modalités avec les mêmes mises en œuvre d'outils, même outils, le même nombre de passages, simplement une réduction du délai dans lequel on a mis en œuvre. Donc, d'un côté, on a commencé fin mars et de l'autre côté, on a commencé mi-avril. À 15 jours près, finalement, on observe des efficacités sensiblement différentes, simplement liées au fait qu'à gauche, on a laissé plus de temps, finalement, à la prairie pour se dégrader, alors qu'à droite, ça a été plus court et les efficacités sont moins bonnes. Donc, c'est un facteur temps qui est important. Pour poursuivre les conclusions, outil par outil, le déchaumeur à disques indépendants, on le voit, ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté, si ce n'est qu'on peut y arriver, mais en répétant les passages, en les croisant, donc ça peut être coûteux. L'outil à dents, lui, doit être impérativement équipé de dispositifs permettant de travailler sur l'ensemble de la surface et un bon scalpage, donc soit des socs à pas de doigt ou des ailettes comme on l'a utilisé dans l'essai. Et la reprise ne se fait pas forcément avec le même outil, évidemment, mais plutôt avec un outil capable de finir le travail et de secouer les bandes prédécoupées. Le Rotamator, quant à lui, réalise un travail complet en un seul passage. Cet outil est connu, son inconvénient majeur, c'est le débit de chantier, effectivement, le besoin de puissance à côté des autres outils. Le Dynadrive, lui, outil auto-animé, est un appareil plus spécifique qui travaille relativement bien. Alors, il faut quand même des conditions d'humidité suffisantes. En sol très sec, effectivement, on a du mal un peu à le faire pénétrer. Et on a aussi montré que la répétition des passages permet d'améliorer assez significativement l'efficacité. et au bout de plusieurs passages, on arrive à des situations pratiquement équivalentes à celles d'un Rotamator, mais en multipliant les passages. Et puis, pour finir, même chose que sur les essais précédents, l'analyse multicritère qui complétera avantageusement simplement la notation d'efficacité parce que le reste compte aussi, notamment les aspects économiques et environnementaux. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous, donc les trois intervenants, si vous avez des questions vraiment particulières par rapport à nos interventions. Et puis, avant de se quitter, je tiens à remercier donc le financeur du projet France Agrimaire ainsi que les partenaires et les agriculteurs et concessionnaires qui ont permis vraiment le bon déroulement des essais par le prêt de matériel notamment. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à la bonne réalisation de ce webinaire et je vous remercie, vous, pour votre connexion, votre écoute et aussi pour les temps d'échange qui ont été riches. Bonne journée à tous.